Dans toutes les grandes villes, on brûle en place publique les livres d'auteurs marxistes, pacifistes ou surtout juifs. Brecht est en exil au moment où il écrit La Femme Juive. Nous sommes en 1935. Déchus de la nationalité allemande, ses livres sont interdits et brûlés. La Femme Juive et son auteur sont donc intimement liés. Ne fais pas comme si tu ne t'étais aperçu de rien ces derniers jours. Fritz ! J'en remets tout, sauf une chose ! Que nous ne nous regardions pas en face pendant la dernière heure qu'on nous reste ! Pourquoi La Femme Juive ? Parce qu'il était interdit aux Ariens d'épouser des juifs. Et il va se poser un dilemme, c'est que cette femme est une bourgeoise et qui parle à son mari, qui demande à son mari de partir avec elle parce qu'elle ne peut plus vivre comme ça. Et elle pense que son mari va venir avec elle, elle a espoir. Il n'y aura pas d'issue, pas d'espoir, puisque l'inhumain ira à son comble. Les actes antisémites sont pourtant d'actualité. Comment retenir les leçons de l'histoire ? L'antisémitisme est un étonnement et un effondrement dans notre vie quotidienne, avec cette sidération, cette sidération quand on allume la télévision, quand on regarde les journaux, de voir que tout est-il encore possible. Mais à la longue, ils ne pourront pas nous humilier comme ça ! Nous, le bétail intellectuel ! Pour cette unique représentation, Patricia Jacint était aux côtés de François Bacland pour interpréter cette femme juive. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous !